Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous ! Et cette semaine on va surtout parler de Mustaves chez Marvel parce que 4 Mustaves sont sortis dans la même semaine. Sur ces 4 là je vous en ai retenu 2, Secret Invasion et Marvel Zombies, mais à noter aussi que sont sortis Uncanny Avengers et l'arme X de Wolverine qui est un très bon récit sur Wolverine. Et on va se retrouver tout de suite pour décrire ces 2 Mustaves. Alors le premier Mustaves qu'on va voir c'est Marvel Zombies, paru au milieu des années 2000 et donc réédité depuis. Il avait été édité en Marvel 100% et en Deluxe, écrit par Robert Kirkman, l'auteur de The Walking Dead, du très bon The Walking Dead, et par le dessinateur Sean Phillips. Donc l'histoire se base sur le fait qu'un virus est tombé sur la Terre, ayant transformé quasiment tous les Avengers en zombies, et ils vont devoir lutter pour trouver à manger. Donc c'est pour ça que le titre s'appelle La Famine. Et d'emblée ce qui est assez cool dans ce récit, c'est que les Avengers, on va les voir sous un prisme totalement décalé, donc avec leur virus, le fait qu'ils sont immortels et qu'ils vont devoir chercher à se nourrir. Il va y avoir en plus des situations assez cocasses entre eux, qui fait qu'on se marre bien dès le début. Alors moi à la base je suis pas trop zombie, c'est pas vraiment mon délire. Je l'ai pris parce que j'avais eu des bons échos et je regrette pas de l'avoir lu, parce que je me suis bien marré du début jusqu'à la fin. Robert Kirkman a réussi à conjuguer le fait d'avoir des zombies, et de même magnifier l'humour Marvel à son paroxysme sur certaines planches. Et ce qui est assez sympa à suivre dans cette histoire, c'est surtout comment les Avengers, avec leur virus devenu zombie, vont réussir à survivre et à surmonter la fin. Et donc déjà c'est un parti pris assez marrant et très décalé par rapport à ce qu'on peut lire habituellement chez Marvel et dans les comics de manière générale. Et à la différence d'un 10-6 par exemple, on va pas du tout se fixer sur le fait d'essayer pour l'humanité de survivre face aux zombies, puisque ça, ça va être finalement assez secondaire. Donc c'est un parti pris qui fait mouche, puisque chaque numéro se lit très bien. Franchement, j'y ai pas passé longtemps et je l'ai un peu dévoré ce tome-là, ça tombe bien pour un tome qui s'appelle La Famine. Donc voilà, c'est très bien écrit de la part de Robert Kirkman, et on passe un agréable moment. Sur le dessin, le dessin c'est pas incroyable, c'est pas le dessin que je préfère. Pour autant, il arrive à bien soutenir le, comment dire, l'histoire de Kirkman, et sans être fantastique, arrive à bien représenter les zombies. Donc là par exemple, une des pages de Sean Phillips. Donc voilà, sans être extraordinaire, il fait le boulot, et finalement on n'en demande pas énormément plus, puisque c'est pas le plus important dans l'histoire, c'est surtout, enfin dans l'histoire, dans le récit de manière globale, c'est surtout l'histoire qui est la plus importante. Donc si on doit résumer, c'est un bon cru, on est content de le voir réédité en Mustave Marvel, et franchement je vous conseille d'aller le lire, ça fait passer un bon moment, et si vous avez un petit creux sur un week-end ou autre, ça peut être un très bon moment à passer, donc je vous le conseille pour 15,99€. On enchaîne sur Secret Invasion, donc pareil au prix de 15,99€, qui regroupe tous les numéros de Secret Invasion, plus le Prologue, donc 9 numéros, et c'est la grande période de Brian M. Bendis dans la Maison des Idées, il fait suite directement à Civil War, donc suite à la scission entre les super-héros, et dans ce numéro, les Avengers et les héros vont être confrontés aux Skrulls, et les Skrulls vont arriver sur Terre en se faisant passer pour d'autres héros, et tout l'enjeu va être de reconnaître qui est un héros, qui est un Skrull, et les Skrulls vont essayer d'envahir la Terre, en passant par le biais d'avoir infiltré tous les héros. Donc, ce qui est assez intéressant dès le début de cette histoire, c'est de savoir qui est qui, on est vraiment très suspicieux dans les premiers numéros, en se disant, mais lui ça peut être un Skrull, lui c'est pas un Skrull, donc ça c'est très bien tourné de la part de Brian M. Bendis, on sent qu'il maîtrise son sujet, et qu'il est arrivé surtout à maturité sur les titres Avengers, puisque là il était quand même arrivé sur de nombreux numéros à mettre en place cette histoire, et c'est porté en plus par un très bon dessin de Lennie de Francis Yu. Alors, il y a 2-3 moments où il y a quand même des dessins assez approximatifs, ça je trouve ça dommage, parce que le dessin de Lennie de Francis Yu est généralement super sympa, mais globalement ça reste quand même assez joli. Voilà, par exemple, on prend une double page ici, et il y a 2-3 double pages qui sont merveilleuses, je ne vous les montre pas, parce que sinon ça vous spoilera l'histoire, mais ça vaut le coup d'être regardé. De plus, ce numéro-là va mettre aussi en place le combat des Avengers face au Skrull, il va y avoir des affrontements assez énormes sur différents points du globe, et surtout ça va permettre de les réunir, puisque ça n'avait pas forcément été le cas depuis Civil War sur cette époque-là, donc pour ceux qui ont lu Civil War, c'est une suite directe, et je pense que c'est un incontournable à lire, et c'est surtout un incontournable à lire juste avant de lire siège, puisque Brian M. Bendis voit un peu plus loin, et arrive avec ce numéro à changer le statut quo des héros, et surtout de celui qui va diriger les héros, là aussi je ne vous le spoil pas, mais si vous avez lu siège, vous comprendrez. Donc c'est un crossover qui s'inscrit sur la durée, et qui est assez psychologique sur certains aspects, donc ça reste un crossover Marvel, donc on reste quand même sur du bon gros fight, et il y a des choses qui éclatent un peu partout, c'est vraiment très visuel, et très bien rythmé surtout, on n'a pas le temps de se poser, vraiment là ça part dans tous les sens, donc ça aussi c'est une des grandes forces de ce récit-là, moi je ne suis pas forcément toujours fan quand ça part dans tous les sens, mais là c'est bien rythmé, et surtout l'action ne fait pas perdre l'histoire de vue, et ça c'est l'une des grandes forces de Brian M. Bendis sur ce numéro-là, et surtout portée là aussi par le dessin de Francis Yu. Donc en somme ça reste vraiment un très bon numéro, un très bon numéro aussi pour en apprendre un peu plus sur les scrolls, parce que ça reste quand même des antagonistes forts de l'univers Marvel, donc je vous conseille vraiment d'aller le lire, dans les must-haves qui sont sortis, c'est vraiment l'un des incontournables sur les crossovers, et même sur les Avengers de manière générale, et ça vous permettra d'enchaîner par exemple, Civil War, Secret Invasion, et même Siege, et puis j'apprécie toujours autant, ça je vais vous montrer à la fin, dans cette série must-haves, notamment les lignes temporelles, pour essayer de vous y retrouver, c'est vraiment assez sympa, tout ce qui est à côté, je trouve que cette collection must-haves fait vraiment bien le travail, et je pense que c'est pour ça aussi que Panini la développe de plus en plus, donc Secret Invasion, un très bon cru, et je vous conseille d'aller le lire. Et voilà, c'est déjà fini, j'espère que ça vous a plu, très vite va arriver le nouveau projet, là il est en train d'être tourné, donc très vite je vais vous le présenter, la vidéo sur Dardavie, et je ne vous oublie pas, elle est aussi en cours, et n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ou pas, à mettre un pouce pour me dire si vous avez aimé, à vous abonner aux vidéos si ce n'est pas fait, et puis toujours page Instagram, TikTok, et puis en attendant, portez-vous bien, salut !